bonsoir les amis on est dimanche soir c'est l'heure du live spirituel pour travailler ensemble sa spiritualité l'alignement de son humain les pouvoirs magiques voilà je vous invite pour ceux qui sont déjà connectés à me faire un petit retour son et image pour me dire si tout est bien j'espère vous avez passé un très bon week end on a de la chance en tout cas sur la région nantaise on a un très très beau soleil je vous invite à profiter des bords de loire qui sont très agréables il ya certainement moins de monde que sur les plages vous voyez on prend des jolies petites couleurs c'était très relaxant voilà les bords de loire sont vraiment de beaux endroits allez vos retours son image et puis on commence on parle à nouveau des enseignements de sananda mais on commencera par les énergies du moment puisque bas ça bouge un petit peu encore et encore vous allez voir qu'on a d'autres d'autres axes de travail merci sylvie pour ton retour salut à tous allez je vous partage mon écran et c'est parti voilà allez vous n'hésitez pas si déjà vous avez des questions à les positionner alors pourquoi mon écran fait ça voilà à les positionner déjà dans le chat comme ça on prendra le temps d'y répondre et puis vos copains du live spirituel pourront aussi vous répondre on se répond entre nous alors avant de commencer toujours un petit peu de pub sur l'hypnose régressive quantique que je vous en parle un peu plus de manière personnelle cette hypnose un défi pour moi dans le sens où je suis quelqu'un qui est atteint d'une maladie grave qui est la maladie de l'exigence envers soi même ce qui fait qu'on peut être souvent sous pression tendu avoir le dos le corps qui se tend c'est ce que je suis en train de travailler puisqu'on a tous de toute façon toujours quelque chose à travailler et en ce moment avec mon équipe de lumière donc c'est par rapport à cette hypnose régressive quantique où le contenu est à mon avis très bon mais le fond la manière dont 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 il ya un petit bruit de fond derrière c'est des choses qui me dérangent ça ça heurte mon exigence donc voilà moi je suis en train de travailler le lâcher prise et on va voir que le lâcher prise c'est vraiment le mot pour ce mois de juillet pour peut-être même août parce que ça secoue donc cette hypnose régressive quantique disponible jusqu'au 26 vous permettra de visiter votre une incarnation dans l'un des grands peuples alors moi je vais vous parler de ce que j'ai vu sur sur cette première partie assez impressionné donc j'arrive j'ai fait visiblement la même espèce dans les deux deux choses là et incarnation grand peuple et mission de vie j'étais la même espèce pas le même individu donc j'étais une sorte de grande sauterelle avec une tête très allongée lorsque en hypnose je dis regardez vous observez vous pour savoir qui vous êtes je regarde mes mains je vois des trucs je vois trois doigts avec des griffes les genoux je vois qui se plie dans l'autre sens je vois des gros pieds avec des griffes je me dis waouh super je suis une bestiole et donc cette dans cette hypnose je sens cette bestiole qui est un peu triste parce qu'elle a cassé sa planète alors je fais tiens ça me parle ça et je sens ce peuple qui essaye de faire quelque chose pour mettre ce qu'il a de mieux dans une sorte de contenant et je vois que c'est un petit humain en fait le contenant et ce peuple qui est sur sa planète cette incarnation dans laquelle je suis il lève la tête et puis je vois la planète terre je fais ok il va envoyer ça sur la planète terre j'essaye de comprendre de 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 je bouge un petit peu dans cette hypnose dans cette incarnation et je me rends compte que ils ont adapté en fait leur contenant le petit humain pour qu'il puisse aller vivre sur terre alors j'essayais d'avoir des infos est ce que c'est un peuple créateur ce que c'est lui qui a créé peut-être la race de l'humanité j'essaye de retourner un petit peu à chaque fois au hypnose pour aller un petit peu plus loin j'ai pas encore toutes mes réponses mais ce que j'ai senti par contre c'était vraiment la tendresse et tout ce qu'ils avaient compris ils avaient compris que pour chasser la technologie c'était pas ce qui était important pour chasser les profits la rentabilité c'était pas ce qui était important je suis rentrée en ayant compris que ce qu'est ce qui était important c'était la relation qu'on avait les uns avec les autres et quand une planète est trop abîmée pour continuer à vivre et qu'on va tous se séparer c'était surtout ça qui faisait souffrir ce peuple là donc je suis rentrée de ce de ce de ce de ce voyage avec vraiment cette envie de pas désunir et on va voir que dans les énergies actuelles on a maintenant deux clans qui se forment le masque et sans masque et attention parce qu'on peut aller on peut aller sur une guerre civile pour des bêtises comme ça donc ça va être à nous personne n'est veillé de pouvoir bien centré donc je m'égare je m'égare allez donc voilà dans cette donc j'ai vu sur la première partie voilà cette cette incarnation plutôt dans une bébête masculine très forte très tendre et qui a compris qu'il faut vraiment en incarnation donner le meilleur de soi même parce que sinon on abîme tout autour de soi et ce qu'ils ont implanté dans ces petits humains c'est vraiment le meilleur d'eux-mêmes qu'ils ont envoyé alors est ce que c'est nous est ce que c'est encore des choses qui sont pas très très clair mais en tout cas c'était très intéressant comme comme expérience donc deuxième partie de cette hypnose quantique cette fameuse question quelle est ma mission de vie actuelle vous allez rencontrer des sages où vous allez vous retrouver dans des incarnations qui sont très proches de ce que vous avez fait à faire actuellement enfin de quoi répondre à cette question qu'est ce que je suis venu faire sur terre pour aider les autres et puis la dernière partie qui servira pour ceux qui ont perdu un chair que ce soit la famille des amis ou même un animal voilà avoir cette possibilité de pouvoir filer dans l'espace et dans le temps pour aller les retrouver quelques instants voilà n'hésitez pas à aller disponible ça se passe sur mon site internet virginiebrière.com vous allez dans la boutique ça s'appelle hypnose régressif quantique 2 vous recevez un petit mail quand vous avez fait votre achat et c'est dans le mail que vous cliquez sur votre produit et ça se télécharge automatiquement sur votre ordinateur j'ai mis cinq téléchargements un donc même si vous trompez une fois deux fois trois fois cinq fois je pense qu'on va y arriver allez on enchaîne sur les énergies du moment voyez encore pas mal de choses à vous dire donc vous avez remarqué c'est tout doux en ce moment ça s'est apaisé par rapport à ce qu'on a vécu au niveau du solstice ce qu'on a vécu avec le portail avec les eclipses avec la nouvelle lune il faut relativiser là c'est calme profitons en parce que le 20 il ya voilà justement cette nouvelle lune qui revient cette nouvelle lune dont qui va le 20 être commencé à grandir 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 donc les énergies elles font la même chose donc c'est reparti pour un tour on va bosser à nouveau et cette fois ci on va à la rencontre de notre vulnérabilité donc sur ce cycle lunaire voilà ce qu'on travaille la vulnérabilité donc prenez conscience de ce qui pourrait vous rendre vulnérable donc on va travailler un peu de sécurité on va encore travailler les peurs on va travailler la confiance en soi l'estime de soi regardez ce qui vous ce qui vous ce qui vous chamboule à moi en ce moment c'est la peur du jugement donc voilà ça remonte cette peur du jugement comme d'habitude vous savez on est un millefeuille donc on l'a traité une fois puis une deuxième fois puis une troisième fois puis il faudra peut-être la traiter une cent cinquante fois on sait pas on fait juste ce qui nous semble bon pour trouver un soulagement voilà le travail c'est ça je constate qu'à l'intérieur de moi il ya quelque chose qui me déstabilise je regarde ce quelque chose je me demandais ce que c'est vrai est ce que c'est grave 1 si c'est pas vrai c'est pas grave je mets sur le côté et je constate que j'ai réussi à avoir un soulagement en mettant cette pensée de côté là j'ai fait mon job bravo vous êtes en train d'avancer dans l'éveil je vous le disais tout à l'heure on a maintenant deux clans qui sont formés ce qui est important quand même en tout cas pour les personnes qui sont éveillées c'est cette notion d'union nous sommes un et vous savez diviser pour mieux régner donc il va être important que nous personnes spirituelles on prenne un positionnement vis-à-vis de ce masque on peut pas créer une guerre civile pas nous en plus une guerre civile comme je le dis c'est vraiment très con on a d'autres choses à faire que de faire une guerre civile c'est un test idéal c'est en train de se passer pour travailler notre compassion notre amour inconditionnel notre tolérance alors moi voilà je vais vous parler de mon positionnement avec le masque donc le masque quand ce sera vraiment obligatoire dans certains lieux je serai obligé d'aller parce que j'aurais pas trouvé d'autres lieux s'il faut je porterai le masque mais avec un petit truc écrit peut-être avec un tee shirt je vous en parlerai tout à l'heure on va parler de résistance pacifique mais je crois que l'on doit transmettre nos valeurs mais ne pas provoquer en face de nous on a des personnes qui sont pas éveillées qui sont remplis de peur rempli de de d'insécurité sont sur la défensive c'est des animaux sauvages prêts à attaquer donc ne soyons pas leurs proies c'est pour ça que moi je vous dis voilà si je peux je vais des endroits où il n'y a pas de masque je privilégie tout ce qui n'a pas de masque bien sûr je porte un tee shirt qui explique que je vais vous en parler c'est sur le bas tout à l'heure voilà j'attirais simplement votre attention sur le fait qu'on reste unis à la maison dans les familles dans les entreprises ça nous fait travailler notre amour inconditionnel notre lâcher prise notre compassion notre tolérance tout en véhiculant certaines valeurs cet amour il est important en ce moment puisque à nouveau on a une vague d'énergie de merde de mouise d'énergie de peur d'énergie d'attaque d'énergie de culpabilité donc si on veut neutraliser ça qui est le plan des vilains pas beau de de mettre encore ces énergies sombres ça va être de renvoyer de l'amour ça va être d'être dans la paix j'ai même les guides ils disent ouais la paix c'est c'est maintenant il faut passer un niveau dessus on va voir que on est en train d'être préparé de manière individuelle pour l'ascension et notre but atteint c'est cet amour inconditionnel donc là on est vraiment dans tout ce qu'il faut pour le travail je sais ça secoue quand même un petit peu en ce moment il ya pas mal de choses qui remontent on a un cadeau qui est sympa c'est des douches de paix les douches de paix qui nous sont envoyés par nos copains galactiques les pléiadiens pour nous aider dans l'ascension actuellement il ya un alignement planétaire qui est jamais vu qui nous permet de faire un travail super subatomique donc on travaille dans le corps physique à l'intérieur des atomes je vais vous expliquer ça un petit peu plus plus tard et cette douche de lumière elle va nous permettre à la fois de faire le nettoyage et de nous rappeler de savoir qu'on a eu dans d'autres incarnations dans cette incarnation là des choses qu'on a parfois un peu tendance à zapper mais qui sont importantes comment on fait une douche de une douche de paix par les pléiadiens c'est très simple lorsque vous êtes tranquillement lorsque vous êtes tranquille voilà vous visualisez dans votre état de pêche qu'il ya une grande douche de lumière qui tombe sur vous il pleut voilà il pleut de la lumière et ça rentre à la fois dans vos cellules mais autour de vous pensez que vous avez vos corps énergétiques sur peut-être au moins trois mètres de chaque côté donc voilà à une large douche en moi j'y vais pas part par niveau 1 d'abord toute la tête tout toute cette partie là puis après ça descend les yeux l'intérieur le cerveau le le up et en même temps ce qui est vraiment important c'est de pouvoir mettre dans le corps de la sérénité de la détente faire du zen parce que pour cette douche de paix elle passe il faut qu'on soit décontracté nos corps ils sont tout tendu en ce moment on travaille beaucoup beaucoup d'entre vous qui sont avancés travailler sur le corps physique donc laisser faire en mettant de la paix voilà vous visualisez votre douche de paix et le corps doit être en paix cette douche de paix elle nous amène plein de choses elle nous permet de voir si on est chamboulé en ce moment ou si on est dans la joie on a plutôt des vibrations au niveau de la terre qui nous amènerait dans la joie dans l'allégresse cette douche de paix permet aussi d'avoir plus de faire augmenter la sagesse naturelle on sait qu'on en a beaucoup à l'intérieur de nous elle permet d'augmenter le niveau de conscience d'augmenter les synchronicités c'est-à-dire les échanges que vous avez dans la matière avec le monde invisible elle nous permet d'avoir de nouveaux regards et elle nous permet d'aller vers notre épanouissement donc n'hésitez pas à pratiquer la douche de paix moi je la fais tous les matins puis quand il y en a besoin voilà je vous disais on est préparé donc pour une ascension qui est personnelle si je suis bob ou si je suis martine j'ai pas le même travail à faire je vais pas ascensionner au même moment de la même façon donc actuellement c'est un pour tous et tous pour un c'est on travaille chacun pour soi pour le plus grand bien de tous puisque on est cette locomotive qui va entraîner les autres se préparer à son ascension donc changer de dimension quantique je vais dire que je suis pas sûr qu'on parle de la planète et qu'on aille sur une autre planète j'en suis pas sûr de ça mais cette dimension cette ascension quantique nous permet d'avoir encore une manière plus élevée de voir les choses et notamment d'avoir cette ces émotions qui sont des émotions d'exaltation je pense que c'est ça la 5 la 5d c'est d'être un le monde est magnifique d'être vraiment un pur bisounours tout en sachant qu'il y aura des choses à mettre en place il y aura des des combats internes toujours à mener mais voilà c'est l'atteinte de cette exaltation donc pour se préparer à ça il faut essayer de la mettre en place déjà cette exaltation à l'intérieur de nous c'est avoir de l'excitation pour cette incarnation qui a décidé de s'incarner là au moment du basculement qui est pratiquement rendu à la fin de 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 d'un parcours d'apprentissage c'est essayer de sentir 24 heures sur 24 cette chance qu'on a d'être dans ce jeu que la vie elle soit si bonne avec nous parce que maintenant on est des créateurs on arrive à à à attirer à nous ce qui nous fait du bien et ce qu'est ce qu'on a besoin donc c'est beaucoup plus facile quand même comme vie donc essayer de faire 24 24 être dans l'amour inconditionnel donc là en ce moment on a bien ce qu'il faut sur terre pour travailler ça pour atteindre le point zéro le point zéro c'est pratiquement réussir à durer dans le temps à avoir zéro négativité à l'intérieur de nous peut-être pas forcément très très longtemps mais quelques instants pour pouvoir passer de l'autre côté et une fois qu'on sera passé de l'autre côté alors en physique en virtuel en quantique je ne sais pas juste juste le seul truc que je sais c'est que ça va être cool et puis les guides ils disent bah vous risquez d'être déçu parce que c'est pas si énorme que ça ah bon alors ils disent il s'agit d'un changement de dimension à la découverte d'une nouvelle d'une nouvelle dimension qui sera plus légère moins dense les choses seront faciles où le temps sera réduit pour formuler vos demandes et pour les recevoir un temps vous serez presque un créateur instinctif intuitif et immédiat retenez juste que sera cela sera un temps qui sera plus facile bon on a une notion de temps merci est ce qu'on a une notion de lieu alors ils me disent pourquoi vouloir définir un lieu j'ai envie de répondre pourquoi pas alors ils me disent que c'est les questions de mon ego à axe d'accord bon eh ben peu importe j'ai envie de vous dire allons-y les guides on est en route pour l'aventure maintenant le lieu pouf on verra ça au dernier moment pourquoi vous voulez pas nous dire parce qu'encore une fois il compte sur notre authenticité face à ce gros moment que si on sait trop de choses on va se préparer mentalement il ne s'agit pas de quelque chose de mental mais quelque chose qui à l'intérieur de nous de l'ordre de l'instinct ok bon donc voyez c'est cool on a rien à faire on n'a pas à se préparer alors on a encore des symptômes physiques 1 vous savez qu'on travaille donc d'abord je pense moi c'est en tout cas c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai pu constater qu'on travaille les corps énergétiques qui sont les plus loin de nous pour arriver dans le corps physique dans le corps physique on va travailler l'atome le subatomique le ce qui en dessous pour aller juste peut-être jusqu'aux quarks qui sont les lignes l'unité la plus petite qu'on connaisse au niveau du corps physique donc si vous êtes en train de travailler le corps physique bravo si vous avez déjà bien avancé j'ai répertorié quelques petites désagréments actuellement donc on travaille les mémoires émotion les mémoires cellulaires moi j'ai eu pas mal de nausées de trucs pas bien dans le vent bon bah les douleurs dorsales normal j'ai envie de dire et beaucoup de fatigue vraiment vraiment beaucoup de fait donc si vous avez ces symptômes là j'ai envie de vous dire tout est normal si vous n'avez pas de symptômes regardez ce que vous êtes en train de travailler au niveau de vos pensées de vos émotions si vous êtes en train de travailler peut-être le corps le corps émotionnel et que ce sera pour la prochaine vague vous aurez les symptômes physiques ne vous ne vous ne vous sentez pas trop 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 épargné j'ai envie j'ai voilà parce que je pense qu'on va tous passer par là allez qu'est ce qui peut nous aider être bien ancré donc faire sa petite méditation essayer d'avoir des moments de pleine conscience dans la journée se rendre compte qu'on est en période de travail et que c'est normal que ça secoue un on l'attend le monde le nouveau monde on voulait qu'il se passe quelque chose donc maintenant ne nous plaignons pas parce qu'il se passe enfin quelque chose on boit beaucoup on essaye de mettre de la silice dans notre alimentation il y en a plein dans la nature dans les orties dans les lentilles dans le sang de blé etc et surtout méga important on détend le corps physique les transmutations les nettoyages qui pourraient se faire de manière naturelle juste au travers des énergies que l'on reçoit si le corps physique il est tout en dû pas lui de le faire en un en un coup il va falloir 2 3 4 5 donc vraiment essayer pendant toutes les vacances en plus c'est les vacances donc on en profite de d'être en conscience avec votre corps physique et de le détendre on a lâché prise avec l'esprit on lâche prise avec le corps donc voilà je le disais travail des corps subtils extérieur vers le corps physique je pense que c'est ça notre manière de constater qu'on nous fait du nettoyage en nous a très intéressant le degré de compassion j'ai discuté avec les guides de la compassion et pour vous dire en se baladant sur les bords de loire avec mon chéri il ya des petites cuves d'eau des petites flaques d'eau parce que la loire elle monte et elle descend aussi et il y avait des petits poissons qui étaient prisonniers dedans et pour moi c'était insoutenable que ces petits poissons ils y soient prisonniers ils allaient mourir ils allaient donc à la fois un petit coup de syndrome du sauveur et puis à la fois tout cette ce que j'étais en train de ressentir pour le poisson qui qui était à l'agonie il commençait à flotter un petit peu sur le côté donc on les a pris puis on les a remis dans la grande gloire mais cette compassion les guides m'expliquaient que cette compassion ne naît n'est créée parce qu'on a vécu nous mêmes cette expérience dans une autre incarnation dans cette incarnation là mais c'est parce qu'on a vécu nous mêmes quelqu'un qui peut avoir de la compassion parce que une personne a perdu un enfant c'est parce que elle même a perdu un enfant un moment dans cette vie ou dans une autre donc lorsqu'on arrive à voir de la compassion pour tout ça veut dire qu'on a pratiquement tout expérimenté et vous voyez ces vilains pas beaux qui n'ont pas de compassion qui ne savent pas se mettre à la place de on peut en déduire que ça peut être des âmes très jeunes c'est pour ça qu'elles font autant de méchanceté autant de vilaines choses et nous permet de vous rappeler notre notre positionnement d'être dans la compréhension dans l'accompagnement de ces âmes jeunes qui font un peu n'importe quoi parce que nous aussi on l'a fait peut-être à des degrés moins importants mais on l'a fait aussi donc plus vous êtes sensible plus vous avez de la compassion plus vous avez expérimenté de choses attention on gère sa sensibilité on va pas se mettre à pleurer parce que il ya des petits poissons qui sont prisonniers dans les marres de la loire il faut aussi être capable de maîtriser les choses utiliser cette compassion cette sensibilité quand vous avez besoin de mieux comprendre la personne en face de vous laissez-vous envahir unissez-vous à elle en énergie faites comme si vous mélangez vous vous expérimentez les sentiments vous voyez ce qu'elle ressent et après vous remettez de la distance c'est pas la peine de porter le malheur des autres ça ne les aide pas et ça ne nous ça vous sert pas non plus donc voilà si vous avez beaucoup de compassion bravo à vous c'est que vous avez bien avancé dans le jeu justement ce jeu et se modifient la 3d même si elle disparaît pas encore elle est quand même très 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 remuée donc surtout il ya du dégagement des anciennes énergies et donc je suis nantais vous êtes au courant que la cathédrale de nantes en tout cas l'orgue de nantes a brûlé bien sûr j'en ai discuté avec les guides premier truc que je me suis inquiété pour mes amis de lumière puisque je connais des anges dans cette cathédrale avec qui je vais régulièrement papoter donc là j'étais un petit peu embêté mais bon ils vont ils vont bien et puis visiblement ils sont enfin ils ont changé de lieu et en discutant avec les guides on me dit cet orgue qui était fait de bois fait de cuivre fait de choses qu'on pourrait dire poreuses ça fait 300 ans 400 ans qu'il est confronté à des énergies qui sont très compliquées oh mon dieu s'il te plaît sauve ma famille oh mon dieu guéris moi du cancer oh mon dieu sauve nous de la deuxième guerre mondiale oh mon dieu vous voyez le genre d'énergie qui peut y avoir parfois dans ce genre de lieu et le bois et le cuivre ce que j'ai compris ça c'est ma guidance à moi visiblement on n'arrivait pas à sortir ça on n'arrivait pas à aller on n'arrivait pas à désincruster ces énergies de peur ces énergies lourdes donc voilà parfois il y a besoin que purifier par le feu c'est ce qui s'est déjà passé à notre dame de paris ce lieu qui était plombé en termes d'énergie et qui se positionnait sur une laine vachement importante il était hors de question d'envoyer d'ouvrir les vannes et d'envoyer des énergies salles à à l'ensemble de la planète donc notre dame de paris a été nettoyée pour ce soit plein de belles énergies peut-être que c'est pareil sur nantes enfin voilà moi la guidance que j'ai reçu pour la cathédrale de nantes donc lorsque vous voyez ce genre d'image n'importe quelle image dramatique plutôt que dire oh là là c'est abominable envoyez de l'amour envoyez de l'amour ok j'envoie plein de choses pour ce pour ce lieu il soit nettoyé pour ce lieu pour que les choses se passent bien pensez à le poids le pouvoir de vos pensées si vous voulez arranger les choses envoyez des belles pensées une bousculade à mon avis très importante pour les non éveillés qui se posent plein de questions sont en train de faire des burn out ils se sentent malades ils se sentent fatigué se sentent on peut s'attendre à un taux de suicide qui pourrait augmenter donc vous êtes vraiment invité amis de la lumière à essayer d'être des béquilles pour ceux qui vont pas bien essayer de leur expliquer qu'on est en moment de transition que c'est difficile pour beaucoup de personnes mais que ils sont capables sont capables de faire le choix de rester positif de faire le choix de voir peut-être enfin leur vie d'une autre manière si ce grand chamboulement il était là justement pour les aider pour leur dire maintenant et un tu te mets des coups de pied dans les fesses et puis tu reprends ta vie en main et tu construis la vie que tu veux parce que si tu es malheureux ici et maintenant c'est que la vie que tu veux tu l'as pas donc voilà motivez-les encouragez-les à créer une vie qui leur correspondrait mieux donc on s'attend à cette deuxième vague cette deuxième vague qui sera aussi une vague d'éveil à chaque fois qu'ils font des trucs bizarres les vilains pas beaux de toute façon ça provoque chez nous encore plus d'éveil encore une fois pensez à votre positionnement je l'ai pas dit mais on est des piliers alignés sur joie amour paix le jap est aligné sur ce groupe d'éveillés pour créer une conscience collective toute pleine de de sagesse toute pleine d'amour inconditionnel et que les nouveaux ils puissent aller se connecter là dessus allez je parlais de la résistance pacifique masque pas masque voilà on va on va un peu terminer là dessus donc je vous le disais moi je vais accepter de porter le masque quand j'aurais pas le choix sans faire de de scandale ou de de voilà c'est pas normal vous nuisez ma liberté je pense qu'on n'est pas là pour faire la guerre par contre je porterai un t-shirt sur mon t-shirt il y aura écrit ce masque nuit à mon immunité mais je le porte par amour pour toi qui a peur voilà j'espère que ce message est un peu réfléchi il est à la fois un message d'amour un message où je transmets des choses importantes sur mon immunité ou en tout cas j'essaye de leur faire se poser des questions et puis je sais pas si vous avez vu mais je porte ici un q le petit chiou et je le porte depuis ce week-end et les personnes que j'ai rencontré lorsqu'elles me faisaient la bise parce que nous on garde il n'y a pas de distance sociale quand elles me faisaient la bise je leur fais attention tu me fais pas un bisou sur le cul et là elles étaient un petit peu je fais oui regarde le cul donc j'attirais leur attention avec ce mot cul c'est marrant comme le mot cul ça attire beaucoup l'attention des gens en disant oui c'est pour soutenir la résistance c'est quoi non si jamais ça t'intéresse regarde et je trouve que ce serait sympa même ce que je pense que même avec le masque si on fait un petit peu plus haut on pourrait l'avoir de mettre du cul partout on va mettre du cul partout des culs partout pour que les gens en fait se disent mais c'est quoi ce cul mais c'est qui ce quoi non c'est quoi ce quoi non qu'ils fassent peut-être leurs recherches qui tombent sur les trucs qu'on peut lire hein pédophilie réseau satanique waouh ils sont complètement fous mais qu'au moins il y ait une petite percée parce qu'au fur et à mesure des 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 choses qui vont être diffugées sur la pédophilie sur l'arrestation de certains grands pontes compte ça va commencer à faire son petit bout de chemin j'ai vu que certaines personnes aussi voulaient porter soit un ruban noir soit un ruban blanc faut qu'on trouve quelque chose pour porter le masque mais avoir un signal quelque chose qui montre que c'est pas dans nos valeurs on le fait par pour pas déclencher une guerre civile on le fait par amour inconditionnel on veut bien courber un petit peu le dos mais on mettra pas le genou à terre ça c'est clair mais ce qui est important surtout c'est de ne pas déclencher une guerre civile une désunion entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre faisons passer nos messages transmettons nos connaissances mais nous n'allons pas au conflit n'allons pas à la provocation entre vous et nous entre moi et vous ils sont pas fut fut donc on leur envoie tout plein d'amour on leur laisse le temps le temps le temps d'évoluer mais voilà il faut surtout pas aller au conflit et puis avoir peut-être de vrais arguments même si je pense que l'argument principal c'est un argument d'amour si on a des personnes qui disent oui mais vous avez vu actuellement ça repart de partout il y a plus de cas ouais parce qu'il y a plus de tests c'est tout con par contre si on regarde le nombre de morts il y a toujours moins de morts qu'en 2017 et qu'en 2018 pas sûr pour 2018 mais en tout cas 2017 donc voilà essayons de ne pas être agressif alors moi la première j'ai tendance à m'emballer donc je pense que baisser un peu la tête tout en portant force et valeur c'est pas se soumettre c'est peut-être faire preuve de sagesse et c'est ce qu'on va avoir besoin de sagesse c'est ce qu'on vient travailler et puis retour peut-être de Robert Kennedy Junior on en parle beaucoup soit disant il serait mort mais si jamais il revient c'est qu'il est pas mort et que ça pourrait peut-être susciter des questions chez beaucoup John 3 qui serait peut-être le nouveau roi d'Angleterre donc voilà tout ça c'est en suspens le système Gessara qui commence à être lancé qui commence à prendre de la vitesse et de l'ampleur on en saura plus la semaine prochaine donc la semaine prochaine on se retrouve pour les énergies du moment bien sûr et puis on fera le débrief de l'hypnose quantique ensemble donc faites-la d'ici là puis on partagera entre nous toutes ces infos et peut-être les messages que vous aurez reçus de l'invisible pour se préparer à ce qui va arriver allez on va directement vers la leçon on est rendu leçon 200 et quelques on avance bien alors ça on l'avait vu on l'avait vu exercice des pensées maîtrisées vous vous rappelez le mantra tout se passe toujours bien pour moi tout se passe toujours bien pour moi et on était rendu là alors ouais elles sont un peu compliquées les leçons mais vous allez voir on va super bien s'en sortir allez nouvelle leçon la leçon 253 je vous la lis dans ce dialecte un petit peu bizarre qui est le courant miracle et puis on l'interprète ensuite mon soi gouverne l'univers il est impossible qu'il m'arrive quoi que ce soit que je n'ai pas demandé importante cette phrase même en ce monde c'est moi qui gouverne ma destinée ce qui arrive est ce que je désire ce qui n'arrive pas et ce que je ne veux pas qu'il arrive cela je dois l'accepter car c'est ainsi que je suis conduit passer ce monde jusqu'à ce que mes créations enfants de ma volonté dans le ciel où mon saint soit réside avec elle et celui qui m'a créé alors là ça veut rien dire du tout je recommence car c'est ainsi que je suis conduit passer ce monde jusqu'à mes créations enfants de ma volonté dans le ciel où le saint soit réside avec elle et celui qui m'a créé donc en fait il faut juste c'est la première phrase qui est importante allez puis là on a la petite prière partout par derrière pardon tu es le soi que tu as créé fils créant toi-même et ne faisant qu'un avec toi mon soi qui gouverne l'univers n'est que ta volonté en union parfaite avec la mienne qui ne peut qu'offrir à la tienne son heureux assentiment afin qu'elle s'étende à elle-même youpi on est contentes on n'a rien compris allez on va regarder un petit peu ensemble donc là il est juste en train de nous dire nous parler à la fois de la loi d'attraction et puis à la fois de nous dire que vous avez choisi cette incarnation vous avez choisi les choses que vous allez vivre dans cette incarnation si vous les avez choisies c'est parce que vous saviez qu'il y avait un intérêt donc essayez de voir l'intérêt pour grandir et pour aller encore plus loin donc mon soi gouverne l'univers lors de l'incarnation nous nous séparons du soi mais il est toujours là il reste discret et il observe d'ailleurs pour ceux qui ont la blessure de l'abandon souvent en termes antiques c'est la première séparation la séparation d'avec la divinité qui fait qu'on a tendance à se sentir seul et les âmes elles ne le vivent pas de la même manière donc les personnes qui pourraient être dans la dépendance affective ont souvent été abîmées déjà abîmées c'est peut-être pas le grand mot pas le bon mot ont déjà été secouées par cette séparation originelle avec la divinité donc le soi il est toujours là même s'il est discret même s'il observe alors le soi c'est la partie c'est vous en mieux en mieux et en magique c'est vous en mieux et en magique donc il y a cette partie de nous le soi avec écrit en majuscule nous en mieux et en magique et puis le soi le petit nous le petit moi inconscient qui expérimente qui essaye de comprendre la vie donc de plus en plus on voit que le soi grandit le grand soi grandit et que le petit soi diminue tant mieux donc ce soi avec lui avant d'entrer en incarnation on s'est fait un check on a fait ok t'es mon ami je voudrais expérimenter ça 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 dans cette vie je voudrais pas que ce soit trop difficile donc ça 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 j'en veux pas puis ben voilà maintenant à toi de jouer à toi de me mettre sur le chemin donc ça a été vu avec lui avant cette partie c'est notre partie sage immobile c'est celle qui est tout le temps dans joie amour paix c'est celle qui a toutes les solutions c'est celle qui m'aide à aller sur le chemin de ce que j'ai choisi avant de venir donc faites confiance à votre soi laissez-vous guider par votre intuition par cette petite voix de sagesse à l'intérieur de votre tête demandez des synchronicités pour être guidé si vous en avez besoin votre soi c'est votre binôme dans la partie invisible et on sait que la partie invisible représente 96% de ce qui existe que toute la magie elle est du côté invisible c'est comme si vous aviez un super copain qui connaissait en direct papa dieu donc ce super copain ce soit vous pouvez tout lui demander le but c'est vraiment de rentrer en relation intime avec lui il a une identité il a une personnalité il a des goûts il a une vraie vie si ce n'est que c'est pas dans cette dimension là essayez de faire sa connaissance essayez de savoir comment il s'appelle ce qu'il peut faire pour vous ce qu'il est venu vous faire travailler s'il peut répondre à quelques questions alors ça se fait pas du jour au lendemain mais en essayant d'aller vers lui et puis en vous rapprochant de thérapeutes de personnes qui savent le faire il n'y a pas que moi qui sait le faire essayez de créer cette relation pour déjà ne plus vous sentir seul et puis avoir ce copain dans la visite il suffit d'appeler pour avoir des solutions donc dans cette leçon on nous dit j'ai le pouvoir de création en moi on le sait ce que tu penses ce dont tu parles ce que tu vibres se manifeste en fonction de ton degré de conscience donc pour les moldus ceux qui sont pas encore éveillés pour les non éveillés on est sur une durée une période une durée de création de 6 mois comment tu veux le pauvre petit pas éveillé qui se rend compte qu'avec des pensées de merde 6 mois après il lui arrive un problème le temps il est trop long pour faire la relation c'est là où vous pouvez les aider c'est là où vous pouvez les aider à aller chercher dans leur histoire si à 6 mois ils ont pas vécu un moment difficile qui fait qu'aujourd'hui en énergétique il y a un truc pas sympa qui leur arrive et puis pour ceux qui sont déjà dans le soi qui ont su monter leurs vibrations et développer leur conscience on est maintenant sur une création à 4 jours donc faites-vous plaisir créez des choses avec votre esprit pensée, paroles, actions, émotions tout dans le même sens et vous créez donc tout ce qui m'arrive est quelque chose que j'ai commandé en fonction de ma conscience ou de mon inconscience puisqu'on sait qu'on est constitué de conscients et d'inconscients donc attention à l'inconscient je vous ai mis une petite image pour que vous preniez vous rendiez bien compte de cette partie inconsciente en gros avant notre réveil on se rend compte que de 10% de ce qu'il y a à l'intérieur de nous ça veut dire qu'il y a 90% de choses cachées de la peur de la culpabilité des trucs qu'on sait pas pardonner des anciens programmes dont on ne s'en rend pas compte c'est le but d'inconscient et toutes ces montées et des centres énergétiques que l'on fait c'est pour descendre dans l'inconscient prendre tout ça en plein visage que ça nous chamboule ça nous fait mal ça nous désarçonne comme ça mais on se rend compte qu'il y a ça à l'intérieur de nous et là on peut travailler donc le but c'est vraiment d'inverser ces ratios c'est d'être présent conscient de ce qu'on a à l'intérieur de nous à 90% puis qu'il reste qu'un tout petit bout qu'un tout petit 10% il y a des trucs cachés auxquels on n'aurait encore pas accès déjà si on arrive à échanger les ratios ce serait génial donc cette leçon elle nous dit que on est créateur voilà ce qu'elle voulait nous dire cette leçon compliquée autre leçon 254 que toute voix sauf celle de Dieu fasse silence en moi ah bah ouais on aimerait bien là on commence par la petite prière Père aujourd'hui Père aujourd'hui je ne voudrais entendre que ta voix dans le plus profond silence je voudrais venir à toi entendre ta voix et recevoir ta parole je n'ai de prière que celle-ci je viens à toi te demander la vérité et la vérité n'est que ta volonté que je voudrais partager avec toi aujourd'hui allez la leçon aujourd'hui nous ne laissons aucune pensée de l'ego diriger nos paroles ou nos actions vous avez vu c'est clair pour une fois on comprend vachement bien quand de telles pensées se présentent nous prenons tranquillement du recul pour les regarder puis nous en lâchons prise nous ne voulons pas nous ne voulons pas ce qu'elles apporteraient ainsi nous ne choisissons pas de les garder elles font silence maintenant et dans ce silence sanctifié par son amour Dieu nous parle il nous parle de notre volonté puisque nous avons ainsi choisi de nous souvenir de lui donc là vraiment on a une très bonne méthodologie qui nous est dit ok on va voir cet ego à l'intérieur de nous qui va gesticuler parfait on se met au dessus on l'observe ok je vois que le petit en train encore de faire son cirque c'est pas grave je zappe je passe à autre chose je ne reste pas concentré sur cet ego obsédé en train de retourner le truc dans tous les sens juste on identifie c'est l'ego c'est un problème ok je sais que les problèmes se résolvent dans la paix je mets de côté et quand la solution sera là elle va me venir comme ça rapidement et spontanément sans que j'y pense mais ce qu'il faut c'est que j'arrive à lâcher prise donc on est encore dans ce lâcher prise aujourd'hui donc oui le plus c'est l'ego qui parle le plus dans notre tête 80% donc là juste on l'observe sans y adhérer sans le nourrir on écoute le soi le soi c'est un synonyme de papa dieu c'est toujours cet alignement cette projection pour aller toujours vers le plus compétent le plus fort le plus le plus parfait le soi les esprits directeur les esprits sous et la source au bout donc j'écoute le soi le soi il est pas là pour faire la causette quand il vient parler il parle quoi trois quatre cinq fois dans une journée pas plus en tout cas pour ceux qui ont pas qui sont pas en dialogue direct avec lui donc quand il parle on essaye de le choper cette pensée de sagesse cette pensée percutante qui vient d'arriver dans notre esprit ah tiens ça y est j'ai vu ça dans mon esprit ah ben ça ça doit être le soi mais quand il parle pas parce qu'il parle souvent il parle pas on essaie juste de rester dans joie amour paix dans ce silence intérieur le silence intérieur ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait de bruit c'est qu'il faut pas qu'il y ait de pensées qui tournent donc juste dans joie amour paix dans ce moment présent et juste savourer ce qu'on est en train de faire même si ce qu'on fait c'est pas cool par exemple aller vider les poubelles bon ça sent pas bon c'est pas cool mais c'est pas grave on va prendre plaisir en dire ok là je suis en train de nettoyer je suis en train de je suis vraiment concentré avec mon sac poubelle il n'y a aucune pensée qui passe concentrez vous sur ce que vous êtes en train de faire donc c'est dans un profond silence en réception que j'entends la bonne parole n'hésitez pas à essayer de discuter et plus qu'une voix chercher des pensées qui arriveraient des pensées qui arriveraient en réponse avec votre question même si vous avez quand même l'impression que ces pensées c'est les vôtres même si vous avez l'impression de parler tout seul dans votre tête écoutez ce qui vous est dit et vous allez vite vous rendre compte que oui vous vous parlez à vous même mais à une autre version de vous même et justement cette version au dessus supérieure si on peut dire supérieure qui est le soi tout le monde peut le faire ne cherchez pas quelque chose qui n'existe pas qui serait nouveau dans votre tête l'invisible parle avec vous depuis que vous êtes né n'attendez pas qu'il y ait un truc différent qui apparaisse parce que vous allez attendre longtemps ça n'arrivera pas essayez plutôt de voir comment il vous parle depuis votre naissance dans votre tête cherchez et vous allez trouver et puis posez-vous cette question ça va aider à avoir cette liaison avec le soi si vous êtes dans une situation compliquée dites-vous ok dans ma situation qu'est-ce que papa Dieu me dirait si j'écoutais papa Dieu qu'est-ce qu'il me dirait il me dirait calme-toi ma fille d'où ça venait calme-toi ma fille ça venait de cette partie de ma tête ok ben tiens je vais essayer de regarder dans cette partie de ma tête c'est de me concentrer sur cette partie là pour essayer d'entendre la petite voix et vous allez voir que souvent quand vous êtes détendu quand vous êtes dans le jacques quand vous êtes zen ça répond quand vous êtes dans les peurs quand vous êtes trop obsédé par cette voix qui pourrait être dans votre tête ça répond moins bien faites vos essais vous allez réussir une fois que vous avez compris le truc vous allez voir vous allez pouvoir parler facilement avec l'invisible au début c'est juste des mots parce qu'il y a besoin de muscler ce canal de lumière après c'est 3-4 mots après c'est des phrases après c'est des grands discours donc ça peut prendre du temps à se mettre en place c'est juste une question de musculation donc si c'était un muscle c'est combien de fois vous musclez ce muscle par jour est-ce que c'est 50 fois par jour ou si c'est une fois par semaine 50 fois par jour en espace de quelques jours vous allez très vite entendre puis si c'est une fois par semaine il vous faudra peut-être 4 mois, 5 mois, 6 mois plus vous intensifiez vos expériences, vos essais, vos tentatives plus vous musclez donc continuez d'essayer allez on continue 255 je choisis de passer ce jour dans la paix parfaite génial on commence par le cours il ne me semble pas que je puisse choisir de n'avoir que la paix aujourd'hui et pourtant mon Dieu m'assure que son fils est pareil à lui-même que j'ai foi aujourd'hui qu'en celui qui dit que je suis le fils de Dieu et que la paix que je choisis pour mienne aujourd'hui porte témoignage de la vérité de ce qu'il dit le fils de Dieu ne peut avoir aucun souci et doit rester à jamais dans la paix du ciel en son nom je consacre cette journée à trouver ce que mon père veut pour moi et à l'accepter pour mien et à le donner à tous les fils de mon père comme à moi-même donc voilà la leçon et la petite prière ainsi mon père je voudrais passer ce jour avec toi ton fils ne t'a pas oublié la paix que tu lui as donné est encore dans son esprit et c'est là que je choisis de passer la journée donc on nous dit on a été on est le fils de Dieu donc on a été construit pareil que papa Dieu ok on est bien d'accord que papa Dieu il a une caractéristique c'est la paix puisqu'on est pareil que lui ça veut dire que la paix on a à l'intérieur de nous il va juste falloir qu'on aille la chercher parce qu'on a notre ego devant qui vient mettre plutôt le bazar donc excellent exercice d'essayer de passer une journée entière en paix ça pour se muscler c'est vraiment un exercice qui est sympa parce que nos peurs elles viennent mais quand on dit attend d'accord j'ai le droit d'avoir peur mais demain aujourd'hui je décide de pas avoir peur le mental il est pas trop embêtant parce qu'il se dit bon ça va demain je pourrai lui faire peur aujourd'hui ok je cède et puis quand on s'est rendu compte que sur une journée on a réussi à avoir zéro pensée de déstabilisante qu'on a été vraiment dans la paix on se dit mais c'était trop bien si je l'ai fait un jour mais je peux le faire demain et après demain il suffit juste de dire non aujourd'hui il n'y aura pas de ça aujourd'hui c'est la paix je verrai demain tu verrais que demain souvent ça revient pas donc excellent exercice pour contrer les programmes d'insécurité en moyenne on a donc 600 000 ah non c'est 60 000 pensées par jour pardon c'est 60 000 pensées par jour c'est déjà pas mal et 80 sont identiques à celles d'hier moi je suis sûre que sur 60 000 pensées j'avais bien avant 50 000 pensées de peur par jour par jour dont 90% restait en inconscient et 10% que je prenais en conscience donc si j'arrive à bloquer les 10% enfin à bloquer à désensibiliser c'est à dire que j'ai plus peur d'avoir peur ok bah ouais il peut se passer ça on verra bien je décide d'être en paix je décide de pas m'inquiéter et ben mon ego il peut changer de peur je vais toujours la traiter de la même manière donc pour les 90% des peurs qui restent cachées dans l'inconscient quand elles remontent je suis prête je suis prête parce que j'ai déjà ma méthodologie je sais déjà lâcher prise donc on reprend la petite méthodologie que papa dieu nous donne dans la leçon d'avant j'observe cette peur qui est à l'intérieur de moi non 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 aujourd'hui c'est paix et voilà vous pensez à autre chose reprenez ce mantra tout va toujours bien pour moi oui mais si jamais ça se passe pas bien tout va toujours bien pour moi oui mais si jamais les gens ils m'aimaient pas tout va toujours bien pour moi et si jamais j'arrivais pas à aller là où je dois aller tout va toujours bien pour moi je fais de la paix d'accord donc essayez sur une journée si vous vous sentez balèze vous essayez sur la semaine zéro pensée d'inquiétude on est dans ou de culpabilité ou d'injustice ou de trahison ou de la paix et je l'ai dit au début donc les enfants de papa dieu sont sous protection vos équipes de lumière la vie les galactiques votre soi supérieur votre famille tout est autour de vous pour que ça se passe bien il y a 99,9% que tout se passe bien donc arrêtons de focaliser pour le tout petit truc utilisons un petit peu notre cerveau en disant ok il faut que j'arrête d'être stressé parce qu'il y a 99,9% des trucs qui vont bien se passer donc rationnellement avec mon intelligence je vois bien que c'est con de me stresser donc je retrouve de la paix c'est intelligent d'être en paix intelligent d'être en paix être dans autre chose que la paix si vous êtes fait avoir par votre ego donc l'univers surtout au travers maintenant de la petite douche des pléiadiens vous envoie de la paix on travaille la paix on travaille la paix allez 256 Dieu est le seul but que j'ai aujourd'hui la leçon la voie qui mène à Dieu passe par le pardon ici il n'y a pas d'autre voie si le péché n'avait pas été chéri par l'esprit avec un tout petit e quel besoin y aurait-il de trouver les voies qui mènent là où tu es qui serait encore incertain qui pourrait ne pas être sûr de qui il est et qui resterait encore endormi dans les lourds nuages de doute quant à sa sainteté de celui que Dieu a créé sans péché ici nous ne pouvons que rêver mais nous pouvons rêver que nous avons pardonné à celui qui à celui qui à celui en qui tout péché demeure impossible et c'est cela que nous choisissons de rêver aujourd'hui Dieu est notre but le pardon est le moyen par lequel nos esprits retournent enfin à lui donc vous rappelez vous avez dit que on avait un synonyme du pardon qui peut être de lâcher prise donc le lâcher prise me permet de retourner vers Papa Dieu et la petite prière ainsi notre Père nous voudrions venir à toi par la voix que tu as désigné nous n'avons d'autre but à atteindre pardon nous n'avons d'autre but que d'entendre ta voix et de trouver la voix que ta parole sacrée nous a indiqué donc là il fait allusion à tout cet enseignement de dire ok quand je pars en cacahuète je me ressente et je me rappelle l'enseignement donc Dieu est le seul but que j'ai aujourd'hui je vous propose toute la semaine prochaine d'avoir une semaine d'accompagnement avec Papa Dieu vous allez vous mettre encore une fois un petit peu la pression c'est de tenir le bon positionnement le lâcher prise le pardon sur tout et rien donc à la fois on fait de la paix et à la fois on ne remue pas à l'intérieur pour des petits désagréments vous avez 5 minutes de retard au boulot on lâche on se pardonne on sera 5 minutes en retard on continue dans la paix d'accord vous n'avez pas reçu le colis que vous avez que vous vouliez absolument vous êtes on lâche voyez on lâche tout on essaye de vivre zéro frustration zéro frustration de montrer que on est capable de gérer notre mental donc une semaine toutes les frustrations fait comme s'il n'y avait rien on essaye de garder ce positionnement donc peu importe ce qu'il se produira de grand ou petit je vous ai dit des petits trucs parce que souvent c'est des petits trucs essayez sur des petits trucs vous n'aurez pas besoin de grands trucs donc travailler les petits trucs donc cette semaine on lâche tout on pardonnera tout parce que c'est comme ça qu'on se sent bien et c'est comme ça qu'on ne nourrit plus l'ego c'est comme ça qu'on ne nourrit plus nos anciens programmes de toujours se sentir frustré de certaines petites choses non à la frustration on lâche tout ce qui se passera se passera on restera zen donc le pardon le lâcher prise c'est un petit peu la même chose je pardonne je lâche prise parce que je vois qu'en face de moi c'est juste si c'est des personnes c'est juste des gens qui sont dans l'inconscience il n'y a pas de méchanceté rappelez vous il n'y a pas de péché donc il n'y a pas de méchanceté il y a juste de la bêtise il y a juste de l'inconscience dont on pardonne imaginez que ce sont des petits bébés on ne va pas punir un petit bébé parce qu'il a rayé la voiture avec son vélo le pauvre bien sûr qu'il n'a pas fait exprès donc imaginez que les gens ont vilain pas beau ce soit des bébés ils sont au début certainement de peut-être leurs incarnations ou en train d'expérimenter ce genre de choses c'est ce qui était prévu on n'est pas là pour juger nous ce qui est important c'est qu'on ait un positionnement qui nous éloigne de la souffrance tout ce bouquin c'est pour nous éloigner de la souffrance pour avoir une vie qui est heureuse donc on pardonne on lâche nos frustrations pour cette semaine on profite c'est les vacances et on est en vacances aussi à l'intérieur tout est zen on est zen on est un bisounours pas de combat sur cette semaine si ce n'est que celui de rester en paix à l'intérieur et de lâcher prise sur tout ce qui pourrait vous désarçonner vous avez le choix en positionnement soit la joie s'il ne se passe rien vous en profitez soit l'amour si vous êtes déjà dans la joie on monte d'un cran vous faites de l'amour la terre en a bien besoin en ce moment puis si c'est compliqué si ça secoue on fait juste de la paix voilà les amis rappelez-vous chaque fois que la vie est compliquée vous pouvez utiliser cette super technique j'inspire j'expire et rien à fout de ce qui se passe vous restez zen vous restez dans votre moment présent voilà donc un dernier mot sur l'hypnose régressive quantique disponible sur mon site internet virginiebrière.com rubrique la boutique hypnose régressive 2 mission de vie faites vous plaisir elle est à 40 euros on va en parler ensemble dimanche prochain qu'est-ce que vous avez vu qu'est-ce que vous avez reçu comme message qu'est-ce qui se passe après parce qu'il y a pas mal de questions posées pendant cette hypnose on va mettre toutes les réponses en commun dimanche prochain allez c'est la musculation du pouce à vos marques prêt liké si vous n'êtes pas abonné en tout cas sur youtube abonnez-vous n'hésitez pas à partager et puis on se rappelle notre petit dicton les bonnes pensées les bonnes paroles les bonnes les bonnes actions entraîne de la belle vibration c'est ça qui fait que votre vie elle est géniale la vie elle est faite pour être savourée facilement avec les pensées les paroles les actions alignées ça se fait tout seul je vous souhaite aussi de bonnes vacances si vous partez en vacances je serai en vacances la semaine prochaine même si je fais deux trois petits trucs quand même pour pour le boulot on se retrouve donc dimanche soir pour débriefer l'hypnose spirituelle quantique et je regarde si vous avez des questions je vous retrouve hop hop et tac ça devrait être bon comme ça je pense avoir récupéré allez je regarde vos questions salutations à tout le monde vous êtes nombreux même si j'ai des personnes que je connais personnellement Jean-Luc Vanessa Muriel Valérie Michel Pascal Véronique alors Sylvie que penses-tu de l'incident de l'incendie de la cathédrale de Nantes donc voilà ce que je pense je pense que c'était un nettoyage qui était nécessaire mon petit cul je vous montre mon cul pardon les d'autres côtés vous pourrez dire mince tout est inversé sur vous pourrez dire voilà Virginie nous a montré son cul vous pouvez faire ça aussi pour embêter les autres tiens tu veux que je te montre mon cul hop vous lui montez un petit cul puis dites ça c'est Kwanone et puis renseigne toi sur ce que c'est Kwanone ça peut peut-être aider donc je pense que c'est une libération je sais pas pourquoi je sens que c'est vraiment pas quelque chose de mauvais c'est vraiment une libération quelque chose de bon pour tout vous dire j'y suis allée la semaine dernière et j'ai mes copains de lumière donc je discutais avec un ange puis je le sentais bizarre et je sais pas pourquoi mais venu cette question cette envie de lui poser la question je lui ai posé comme question est-ce que tu es libre il m'a répondu non et j'étais embêtée parce que je me disais mince qu'est-ce que je peux faire pour l'aider quoi puis il y avait rien qui venait puis il m'a laissé sous-entendre que ça allait s'arranger et vous voyez une semaine après il se passe ça donc j'aurais tendance à dire que c'est plutôt bon voilà bonsoir que peux-tu nous dire sur le moment donc ça c'était les petites énergies du moment que j'ai partagé Valérie au tout début alors Sylvie faut-il faire l'hypnose refaire les tutos sur les clairs sens avant l'hypnose normalement non mais si tu sens que tu as du mal à normalement cette hypnose il y a des intonations de voix il y a un rythme qui fait que lorsqu'on a du mal à maîtriser son mental que ça part un petit peu dans tous les sens normalement il y a des petits trucs qui vont vous ramener pour pas que vous vous éparpillez je vous inviterais plutôt à regarder des temples de maya à regarder des constructions grecques à regarder des trucs sur l'Atlantide pour mettre des images dans votre tête pour vous préparer à cette hypnose ouais ça ce serait pas mal je vais peut-être vous faire un petit tuto un petit tuto spécial pour cette hypnose 2 dans la semaine si j'ai du temps Vanessa tu me dis j'ai vu les codes galactiques de paix super je t'en prie Vanessa qu'est-ce que tu peux en faire ? je pense que attends je demande oh c'est joli les guides ils disent que tu peux les graver dans le sable toi sur tout support qui serait malléable tu peux faire ces trois dessins que tu as vus tu peux peut-être même les photographier puis les mettre sur ton Facebook en disant attends je demande avant de dire des conneries ils disent oui c'est une bonne idée donc tu peux Vanessa partager ces trois jolis symboles que tu as et puis les écrire dans le sable les écrire dans l'eau même si ça reste pas les écrire dans l'air ces symboles ils t'ont été donnés pour toi mais visiblement ils ont aussi une incidence sur ce sont juste des symboles de paix galactique donc je pense qu'ils peuvent avoir une incidence aussi sur la terre en tout cas ils sont ok là-haut c'est ok pour que ce soit transmis donc n'hésite pas à transmettre alors après c'est des bon jours des bon jours Laurent Jean-Joseph je te fais un coucou donc j'ai vu que tu avais bien reçu ton hypnose tant mieux je suis contente Valérie un grand classique la purification par les feux par le feu j'utilise pour les messages que j'écris pour évacuer donc je pense qu'il y a un truc Valérie donne nous ton print de ton t-shirt pour que l'on puisse faire le même et idem pour le Q alors tu vois moi je suis toujours une artisane c'est à dire j'aime pas trop les trucs je vais prendre un t-shirt blanc donc mon petit Q c'est je l'ai fait ah ben c'est inversé je le fais avec un crayon feutre voilà mon copain crayon feutre je le garde toute la journée pour que les gens se posent des questions puis j'espère qu'ils vont en voir plein et le t-shirt c'est au marqueur un t-shirt blanc marqueur noir et voilà c'est le t-shirt que je mets quand je vais faire les courses voilà je pense qu'on a à Christiana qui nous dit marrant j'ai commandé un t-shirt avec la lettre Q imprimé sur le devant bravo on peut mettre aussi un Q on peut mettre le 17 aussi le 17 Q c'est la 17ème de lettre de l'alphabet donc voilà des petites choses pour dire ok on porte le masque parce qu'on veut pas foutre la merde on veut pas créer une guerre bon moi je vais faire des trous dans mon masque parce que je veux pas m'intoxiquer c'est pour ça que je le porte pas le masque c'est pas pour c'est parce qu'il sert à rien enfin pour moi il sert à rien et il va m'intoxiquer donc déjà je ferai des petits trous pour pouvoir respirer ou je le porterai sous le nez mais voilà pouvoir mettre en plus un message pour montrer qu'on n'est pas des moutons et qu'on a compris voilà les amis je vous souhaite une très belle soirée donc vous travaillez cette semaine c'est on se lâche prise on montre à papa Dieu qu'on est capable de faire de la paix vous êtes en binôme avec vos équipes de lumière vous leur dites ok regardez moi je suis capable de faire une semaine de paix et voilà vous allez essayer de faire votre mieux pour rester en paix observez quand le mental part en cacahuète et qu'il vous dé-pacifie pour vous repacifier je vous embrasse très belle semaine à dimanche prochain au revoir